D'Aize, Katia, Kuba, Shuban, Tupardi, Camana, Kandia, Picasse, Fusy, Cusy, Sous-Nordi, Notre camarade, Chanette, Poudou, qui est la plus à présenter. Nous nous accueillons en ce moment l'entrée dans la salle et la deuxième vice-présidente, Simon Léité-Gadot. Excusons qu'on a interrompt pour maintenant la cérémonie, le temps que la deuxième vice-présidente prenne place en côté du secrétaire général et du vice-président à Boulogne. Merci qu'avoir à d'être là. Nous vous accueillons donc, pour reprendre le vice-président, le ministre Conné-Cantina-Schwister. Je rappelle que le ministre est par ailleurs le président de la coordination du Front Populaire Ivoirien en exil. Aujourd'hui, on peut dire éter. Le camarade vice-président, Damana Adia-Bikars. Applaudissements La camarade Chanet Koudou. Applaudissements Le camarade Topin Feilly. Applaudissements Le camarade Kouamela Abou. Il va certainement nous rejoindre d'un moment à l'autre. Il est en train de gêner des formalités administratives. Et enfin, le camarade Taï Joué Pétière. Applaudissements Ce sont donc les six personnalités du Front Populaire Ivoirien qui ont été contraintes dix langues années en exil qui récaillent aujourd'hui la terre de leurs ancêtres. Applaudissements Je ne voudrais pas prolonger cet impair que je corrige maintenant. Le ministre Katina Akone est accompagné de son épouse. Applaudissements Merci madame Godel. Applaudissements Bien, soyez donc les bienvenus chez vous. En Afrique, quand on reçoit quelqu'un, on donne des lots. Mais souffrez que pour la circonstance. Mes mains restent derrière, dans mon dos. Nous allons continuer. Et après, vous aurez l'eau pour vous rafraîchir après cinq longues distances parcourir. Camarades, deuxième vice-président. Camarades secrétaires générales. Camarades, vice-président Akul. Sans plus tarder, nous allons laisser le micro au porte-parole par intérim. L'ambassadeur Konevoubaka qui va donc demander les nouvelles à nos illustres arrivés. Merci, camarades. Merci. Merci. C'était un mémoire. Il y a un retard. C'est pas grave ? Monsieur le ministre Katina, notre porte-paroleur, c'est à vous. Il me vient de désigner pour moi. Merci, camarades du casse. Au nom du camarade secrétaire général du parti, au nom de la camarade deuxième vice-présidente du parti, je vais vous souhaiter à nouveau avoir bien le bienvenu militante ici à notre siège. Au nom de l'ensemble de la direction, je suis chargé de vous demander des nouvelles de la réunion. C'est cet après-midi. C'est cet après-midi. C'est cet après-midi. camarades du deuxième vice-présente du parti, camarades secrétaires générales, camarades amounes, camarades membres de la haute direction du parti. Nous nous étions par-partis dans les circonstances que nous nous connaissons. Il y a maintenant 10 ans. Il y a eu du tout doux dans ces 10 années. Mais ben vraiment tout. Tout ce que l'on peut imaginer comme sombrances, comme perplexions, comme matraques, il y a eu du tout doux. Il y a eu même la mort pour beaucoup de nôtres s'en sont tombés, j'en chante l'honneur. Ça a été un moment très, très difficile, un être extrêmement moins difficile. Mais il fallait poursuivre. Et nous l'avons suivi. Après 10 années, nous nous étions aussi là-bas par rapport à l'analyse de 1960. Mais donc, le président était trahi. Le président le président a mené une bataille difficile. Et après 10 années, nous avons une million de filles. C'est certain. Parce que le Président n'a été totalement attêté et dès donc, il est sur la route pour le retour en Porto d'Ivoire. A partir de ces 10 ans, notre proposition a dévisé une idée de dévenue inopérante. Et en apport avec la direction du Parti, le Président n'a jamais demandé de nous rentrer en Côte d'Ivoire. Vous pouvez être ensemble, avec tous les camarades qui sont ici, qui ont médez-lui votre Parti en vie, qui ont fait des choses extraordinaires dans un environnement hostile, et qui ont fait des choses extraordinaires. Et c'est le plus important que nous voyons là. Et d'un pays pouvoir ! 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 qui prend note le plus gros rôle de l'hôpital d'Assemblée en Guerre des Régions, voient pas mieux que l'Assemblée en Guerre des Régions, qui s'est très bien gagné, l'erreur du gris. Donc, les gens sont là-bas, ils vous souhaitent aller, ils vous souhaitent faire ici le Prépama, pour l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital de l'hôpital. Et ils vous disent qu'ils ont toujours été intervinés. Ils attendent, ils attendent que l'hôpital de 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 l'Hôpital. C'est pourquoi l'âge de l'hôpital de l'Hôpital de l'Hôpital... Je vous remercie, camarades vice-président. Nous allons répondre au premier modèle avant que nous metions aux plus hautes autorités de la base à la base politique ou à la base politique. Soyez les bienvenus à Paris 3. Sachez qu'ici, chez nous, chez vous, depuis le 15 mai dernier, lorsque la nouvelle de la Guimama, au-delà de la libération définitive du chef arrêté du biais reçu, nous avons immédiatement rendu au prépérationnel toutes les structures de préparation de ce que nous voulons. Je voudrais confirmer, au nom de la direction, que vous-même faites partie intégrale des positions chargées d'organiser et d'accueillir les chefs lorsqu'il faudra le sort de son pays. Je vous remercie rapidement en place par le comité opérationnel qui s'est réunis quasiment tous les jours désormais. Notre patron, Léon Emmanuel, est ici. Je le salue au passage. Un ancien exilé. Donc, il saura comment vous traitez. Merci, Excellences. Je voudrais, avant qu'on aborde cette phase, qu'on applaudisse, mon mari de Kouamena, à vous, qui nous a réjouis tout à l'heure. Applaudissements. Applaudissements. Nous allons donc écouter le vice-président Bouni Katina, après le camarade Adia Picasso, a donné les premiers noms. Merci. Comme camarade, le deuxième vice-président du parti, votre chère Maman. Comme camarade LG, ancien exilé, ancien président de la coordination des exilés, Camarade président du comité central, ancien exilé, ancien exilé, et j'ai dit, comité central, pardon, comité central. Quel est le contrôle, non ? Ah, le comité de contrôle. Qui n'est arrivé ? C'est, 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 c'est. Mais, ouais, bien, je ne suis plus. Je ne suis pas trop tranquille avec lui. Camarade, mon membre du bureau de Maman politique Permanente, mon camarade président de l'Ontario, Je vous dis, des élus, on en a, à peu de 6 ans, on a des élus. Je voudrais, au nom de tous les réfugiés, vous exprimer notre bonheur de vous retrouver. Madame la Secrétaire Générale, nous avons fui par diverses chemins pour nous trouver au Canada. Et là-bas, sous la roulette, nous avons mis en place une coordination. Et l'Europe, on continue à donner, comme nous avons eu la bonne mission, c'est l'idée d'appuyer la direction du parti. Et de nous part pour que les derniers, tous nos derniers prisonniers puissent sortir. Et l'angolo de septembre, l'objectif principal, c'était la libération du président Mouan Pabou et son retour au pays. Nous avons mené ce combat. Vous étiez avec nous. Et après le devoir, vous avez appelé, après les militants, vous êtes venus au pays. Nous avons continué. Je me remercie. Notre maman, la première vice-présidente, a été libérée. Je vous remercie non plus pour notre prisonnier. Je me remercie. Je me remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Mes parents de Kadula. Mes parents de Kadula. Je vous remercie. Il n'est pas de prisonnier qui s'est à Kadula. Il y avait également, quand un jeune est venu, alors j'ai oublié quelque chose, quelques parties, on dirait que les pays, les fonds des prisonniers internationaux, on ne comprend pas. Parce que, dès que le jeune est venu, il a fallu qu'il aille faire la prison, comme si c'était une formation d'initiative. Et il a fait. Et le comité de contrôle l'a fait. Il veut compter tout ce qu'on fait de la prison. Je vous remercie. Moi-même, là-bas, j'ai ma dose. Donc, partout, nous étions tranquilles. Mais nous avons ce que vous avez communiqué. Les aînés. La lutte ne s'arrête jamais. Quelle que soit l'adversité, la lutte continue. et nous avons suivi vos instructions vous avez la coordination le député et en venant rester la charge et le monde entier nous a donné raison pour nous dire nous ne sommes pas plus génocidaires pour nous dire nous ne sommes pas plus criminels et je l'ai dit il va falloir que la décision des juges ont pu trouver un moment d'affirmer et qu'elle ait dit voilà la liste parce qu'on l'a dit on ne connait pas le contenu qu'il y a des choses extraordinaires qui nous blanchissent à tous points de vue c'est n'est pas seulement l'accueil de moi mais c'est le contenu de cette décision et nous sommes pour nous et c'est temps que nous voulons vous mettre la bonne disposition pour continuer le combat sur le terrain je voulais à ce niveau de mes propos je veux remercier les autorités à mon nom de l'autorité carrière le gouvernement et de l'autorité carrière 10 ans ce n'est pas facile d'accueillir des exilés des pays proches surtout des leaders politiques ce n'est pas évident le gouvernement galien nous a accompagnés j'aimerais votre permission en toute humilité vous demandez je voulais demander à le réplique la première fois je voudrais que nous puissions nous lever en premier temps c'est une minute c'est une minute Merci, mais j'aimerais donner à votre émission, je vais continuer avec une réunion. Nous, nous ne pouvons pas, nous, nous, nous aimerons l'exil, puis venir et ne pas avoir du pensée billeuse pour s'engager à votre âme. Pour s'engager à votre âme, je ne vous demande pas de ne plus se lier observer. Une réunion, c'est là. Pour s'engager à votre âme, je souhaite que vous fassiez votre passion. Pour s'engager à votre âme, il y a un évident, disons-moi, 7151. Maintenant, j'aurai vu 7144 d'incident ivoirien. Et il vous l'a dit, les grandes majorités, ce sont nos militants. En revenant, j'ai pris l'engagement du vendeur. Et je voudrais vraiment prendre ton engagement, mon nom d'un vice-président, un collégier, de tout faire pour qu'il puisse revenir. Ils nous ont expliqué les raisons pour lesquelles je pense que nous avons les deux fois de les dédits. Ce n'est pas nous, mais auprès des autorités financières. Il y a quelqu'un qui a tout perdu. Il y a tout au groupe. Dix ans après, on lui dit qu'il revient. Et on dit d'autres personnes là où... Qu'est-ce qu'il y a ? 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 Ils nous ont dit, je ne vais vous mentir. Même ici, on est dans les cabanes. Je vais faire comme on est à la cabane. Mais le cœur est en côte. Nous nous demandons de tout faire pour que, par la cabane de l'écran, les dédits peuvent augmenter ce que fait-il, par quelque chose d'autre, pour qu'ils puissent gérer. J'ai vu l'engagement et puis je souhaiterais qu'on puisse faire ça dans les différents partis. Par contre, pour nous, on a des devoirs. Ils sont certains fils africains. Ils sont autour de 27 000 au polynélia. Et il y en a autour de 1 802 000 à Côte d'Ogogo. C'est-à-dire moins de 200 au Bénin. Au Camero, en Mont-Morétanie, par partout, nous avons vos gros frères, les sœurs qui sont là-bas. C'est votre témoin, les sœurs du Bénin. Je vous dis, nous sommes heureux de vous trouver. Vous nous trouvez un parti solide. Grâce à vous. Nous avons comme en aéroport, on a fait centenaire la fête de l'oeuvre du militant. Malgré que nous les n'avons empêchés, ils se sont passés. Nous nous témoignons de l'oeuvre de l'oeuvre de l'oeuvre du militant. Je voudrais leur dire en gros votre nom, merci. Et il y a encore à tous ces peuples de prix. Les pétalisés, les pétalisés, les pétalisés. Nous m'avons de l'oeuvre des pays. Nous nous l'avons nés et restés en anglais. Non, non, pas au-delà. Nous m'avons de la croix. Pour rester honnêtes avec nous-mêmes, je voudrais réveiller le point de vue. Dans la réalité, on les a tous supris à trois mains. Ils nous ont montré, ils nous ont montré, des signes et que nous avons fait un déclin de nos jours. Et avant de finir, nous nous sommes allés à votre nom, révéler l'ambassadeur. Au nom du parti. Et excusez-vous, nous m'avons donc révéler l'éventuement. Et l'heure dit, c'était pas là, je me suis. En empruntant dans la stagette, c'était ouais. Mais là, il y a un aspect, je ne sais pas, c'est pas le masque, mais c'est un aspect politique énorme. C'est une question politique que je retiens. Les petits masques, à l'autre, les grands masques. Nous nous sommes faits de petit, 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 petit. Les grands masques sont prêts. Il est là en route. Nous sommes venus arriver dans la rosée. Nous sommes venus arriver. Dans la salle de la cérémonie, nous allons écouter attentivement l'intervention de la deuxième vice-présidente, Simon Mélivé. Nous allons écouter attentivement l'intervention de l'intervention de l'intervention de l'intervention de l'intervention de l'intervention. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Nous nous espérions que vous nous alléveriez rapidement. À la grâce de Dieu qui s'est faite aujourd'hui, soyez bien vus. Je voudrais vous souhaiter de pouvoir reprendre votre place avant que demain, dans vos parties, être bien accueillis et reprendre votre place dans vos parties. Il y a beaucoup de travail à l'attente pour reprendre votre place dans l'activité de votre organisation du retour du président. Il y a beaucoup de travail à faire et à dépasser. Soyez vraiment, vous êtes bien vus. Soyez, vous êtes bien vus. Je vais essayer de les restreurer pour faire un éventage plus fort. Moi, je t'aime vraiment avoir la possibilité d'avoir bien vus. Je t'aime vraiment, je t'aime vraiment, je t'aime vraiment. « Il y a la conseillé aujat de sécrétés général, mais pour l'assistance, il y a certes des membres de la direction du parti, mais il y a su tout dans cette salle le président du comité de contrôle ». Le professeur Yuan Weil a accompagné de nombreux membres du comité de contrôle. Il y a dans cette salle des membres du CCP, des conseils ou politiques permanents, représentés ici par le gouverneur Amoury, Henri et Philippe. Madame la secrétaire générale, Madame la parole. Merci. Sous-titrage ST' 501 Président, c'est l'été pour certaines obligations.